Le parc safari, c'est une activité incontournable depuis déjà plus de 50 ans, mais avec le coût de la vie et les préoccupations en lien avec le bien-être des animaux qui ne cessent d'augmenter, c'est également une activité en constante évolution. Anne-Sophie Jobin nous présente les nouveautés de la saison. En cette ouverture de la 52e saison du parc safari, l'administration renouvelle son expérience safari, et ce, de manière plus éco-responsable. Le fait marquant de l'année 2024, c'est le passage au camion de brousse électrique, ce qui permet de réduire les gaz à effet de serre dans le safari-aventure. C'est donc notre contribution à la problématique environnementale que nous vivons. Et cette activité est inspirée des safaris africains, afin de permettre aux amoureux de la nature de s'approcher de près de 300 animaux en liberté. Monsieur Berthelot, vous ne serez pas surpris si je vous dis qu'il y a plusieurs préoccupations quand même dans les zoos en lien avec le bien-être animal. Ici, qu'est-ce que vous faites au parc safari pour vous assurer que les animaux soient bien? Alors, le bien-être animal, c'est une occupation du quotidien, c'est une préoccupation du quotidien pour le parc, pour tous nos animaux. Le but du jeu, c'est qu'ils puissent vivre non pas comme dans l'environnement, mais qu'ils soient enrichis comme dans l'environnement. Ça passe par la diversification dans les enclos, des enrichissements qu'on va leur produire pour qu'ils aient des activités différentes, mais aussi une occupation, une surveillance au quotidien pour être sûr qu'il n'y ait pas de problématiques, qu'ils ne retrouvent pas à avoir des soucis de conservation et de bien-être animal. Parlons maintenant du coût de cette activité. Il faut prévoir environ 200 $ pour une famille de 4 personnes ici. Est-ce que les gens trouvent ça trop cher et doivent-ils faire des sacrifices? Non, c'est correct. Vraiment que c'est un prix raisonnable? Oui, vraiment, oui. C'est pas donné, sauf que ça dépend de combien de temps ça dure la visite, qu'est-ce qu'on voit et tout ça. Et pour rendre cette nouvelle saison encore plus divertissante, six kangourous sont venus rejoindre les autres animaux du parc pour le plus grand plaisir des visiteurs. Anne-Sophie Jobin, TVA Nouvelles, à Hemingford.